Je sais que vous sur la partie de Dakar la plus prisée, raison pour laquelle son Excellence le Président de la République l'a déclaré d'utilité publique. Mais permettez-moi d'abord de remercier M. le ministre de l'Urbanisme pour sa vision, pour son engagement à nos côtés, pour ses conseils et pour tout ce qu'il est en train de faire de façon générale pour nos villes et nos villages. Pour revenir à ce projet, je l'ai dit tantôt, c'est un projet très difficile parce que d'abord il fallait sauver Dakar de l'avancée de la mer. Si ce site, il y avait le Grand Lacor, avant, il y a peut-être 30 ou 50 ans, il y avait Isaac Foster, aujourd'hui pratiquement deux terres de ce continent-là se trouvent dans l'eau. Il fallait restrutier à Dakar cette partie de terre que la mer avait récupérée. C'est la raison pour laquelle, sur la première séquence, les travaux maritimes sont d'une importance capitale parce que nous allons régénérer les plages sur une profondeur de 40 mètres. Parce que sur le linéaire, le bloc des Marlenes, le mosquée de la divinité, se développent beaucoup d'activités. Il y a des activités commerciales, il y a des activités sportives, il y a des activités pour les étudiants de façon générale. Et au niveau de cette séquence, on a essayé de traduire en langage architectural et technique les prééquipations des populations. Ici, c'était les lébous, c'était la plage, etc. Au niveau de Soumedyoun, c'est la priorité sur tout le monde. Il fallait réorganiser cet espace, un espace de sport, un espace de restauration, un espace d'études, avec des amphithéâtres ouverts, avec une connexion Wi-Fi pratiquement gratuite, etc. Et nous avons mis en place une ingénierie sociale pour une appropriation du projet par les masses, par les populations de façon générale, parce que nous avons reçu des instructions fermes de M. le ministre de rendre la corniche au Dakarois, mais qui, cette corniche, donne la garantie nécessaire aux pratiquants, à ceux qui fréquentent la corniche. Parcelona aménagée, pour permettre aux sportifs de s'adonner librement et pleinement à leur activité. De toute façon générale, il y aura un cordon lumineux du bloc de Mali jusqu'à la mosquée de la divinité. Il y aura une très belle ambiance au niveau de la corniche. Comme vous le savez, Dakar enregistre le dernier coucher du soleil en Afrique occidentale, et ça se passe au niveau de la mosquée de la divinité. Donc, nous avons la plus belle corniche commune. Et le président a décidé de l'aménager et de le redonner au Dakarois. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l' announce. Merci.